Salut les fous, j'espère que vous allez bien. C'est J-Ben en direct de ma cuisine. J'ai reçu un petit colis. J'ai décidé d'aller faire le unboxing avec vous. La magie du cinéma fait que je l'ai déjà ouverte. J'espère que ça a été bien emballé. Oh my god, il a mis genre plein de petits papiers déchiquetés. Ça c'est pire que le popcorn. Arc, ça c'est dégueu. C'est vraiment dégueu. Ne faites pas ça quand vous chiffez. Ah zut. Regardez, je peux vous montrer là. C'est rempli de papier de même. Ah ça c'est la merguez. J'ai horreur du bruit du styrofoam. Oh, oh, oh. Je crois que je vais peut-être aller réussir à nager dedans. Sans trop, sans trop en sortir. Il y avait quand même l'air d'avoir bien emballé ça. J'ai trouvé ça sur Kijiji. Oh yeah. Alors, je vais vous le sortir. Vous le voyez un peu. Vous vous dites, ah oui, je l'ai vu. Oups, on va fermer ça. Hop, hop, hop. On va le mettre sur le côté. Bien, le tout sans dégâts. On va remettre ça. On va prendre un nid. Comme ça. Donc, j'ai reçu un super colis que j'ai commandé via Kijiji. C'était à Toronto. Puis, vous le savez, je leur ai dit, je suis complètement, complètement, wow, à craquer des Beeswars. Donc ici, si je vous le montre comme ça, vous voyez que c'est une boîte, tout ce qu'il y a de plus normal de Beeswars, de Megatron. Mais, c'est la version rose. Et oui, attendez, je vais vous montrer comme il faut très près une vraie version rose. Pas le petit mauve dégradé. Parce qu'il existe trois versions de ce Megatron Transmitter. En fait, la version normale, elle est mauve. Ensuite, ils ont fait la version mauve un peu différente, qui est comme un peu plus pâle. Et il y a cette version qui est la plus rare, la plus rarissime, qui est la rose. Et je vais vous expliquer pourquoi. C'est parce qu'en fait, ça, c'est la première version qui a été mise sur les magasins, sur les étagères, sur les tablettes. Puis, ils se sont rendus compte que c'était pas la bonne couleur, en fait, du chaud. Ça fait qu'ils les ont retirées. Donc, c'est les plus durs à avoir. Ça fait que je suis super content. Je ne m'attendais pas à la trouver. Il existe aussi la version de Optimus Primal, qui est pareille. Donc, c'est qu'au lieu que le métal soit bleu, il est rose. Ça fait qu'il n'est pas scellé, mais il n'a jamais été sorti de sa boîte, ni exposé, que le gars me disait. Donc, moi, je vais l'ouvrir. J'ai la petite notice, ici, avec un guide de kennerre. On va le... Oh! Même la notice, elle a été scellée. Donc, pas scellée. Dans le fond, c'est du papier collant. On va l'ouvrir, on va l'ouvrir. Donc, on a ici la petite notice de Megatron. Moi, je les préfère tout le temps en mode animaux. Donc, je vais le laisser en mode animaux. Ici, on a un petit catalogue kennerre, avec du Batman, du Jurassic Park, Steel. Vous vous rappelez, le film avec Shaquille O'Neal. Star Wars, Jurassic Park. Ah! Ça, c'est ce qu'on veut voir. Beast Wars. Ça fait que je suis bien content. J'en ai deux, trois des petits guides comme ça. Ça fait que je vais le garder bien précieusement. C'est toujours fun. Tu sais, dans le temps, il n'y avait pas l'Internet. Ça fait que c'était ça, les catalogues, l'Internet du temps. Et puis, la beauté qu'on peut voir, qui n'a pas été détachée. Il est vraiment en super bonnes conditions. Et look, papa, papa, qui a dit que le rose n'était pas cool pour les garçons. Alors, moi, je suis super content, pour vrai, de cette version de Megatron. Il est vraiment beau, pour vrai. Tu vois qu'il n'a jamais été joué avec. Il n'a jamais été transformé. Puis, c'est souvent ça qu'arrive, tout ce qui est chromé. Vous voyez que je suis dans un rave. Tout ce qui est chromé, souvent, des fois, c'est... Il y a quelque chose qui existe que je ne connaissais pas. C'est un ami à moi qui m'en a parlé. C'est le GPS. Non, ce n'est pas un truc pour se retrouver lorsqu'on est perdu. En fait, c'est un anglicisme. C'est le Gold Plastic Syndrome. Ce qui fait que je vous explique, c'est que lorsqu'il y a des parties qui ont été faites de couleur dorée, bien souvent, cette partie s'effrite plus rapidement que le reste. Donc, de là le terme GPS, Gold Plastic Syndrome, souvent, les connaisseurs de jouets, ou même, tu n'as pas besoin d'être vraiment un connaisseur, mais ceux qui savent, qui collectionnent, sont à l'affût. Que souvent, tu es mieux de soit le prendre en boîte que de l'acheter lousse, parce que lousse, il va s'effriter, puis tu vas perdre de sa beauté. Et il y a un tag de Toys R Us. Comment ils se vendaient aux Toys R Us dans le temps? C'est triste. Ils se vendaient 14,99. Non, ce n'est pas ça que j'ai payé. J'ai payé beaucoup plus, mais je suis super content. Ça va s'en aller dans ma belle vitrine de Beast Wars. Donc, c'était J-Ben pour les deux fous de jouets. J'espère que vous avez aimé mon petit unboxing. Si vous avez des questions, des commentaires, n'hésitez pas. On aime ça vous savoir présents. N'oubliez pas de liker, de partager les deux fous de jouets, que ce soit sur YouTube, Facebook, Instagram. Répondez la bonne nouvelle comme quoi on aime les jouets et qu'on en veut toujours plus. Et puis, collectionnez prudemment.